... Fondateur de Canal+, président du Festival de Cannes de 2014 à 2022 et chroniqueur à cet avou, Pierre Lescure a accordé une interview à Télé Loisirs. L'occasion de nous parler de son émission de cinéma, Beaux Gestes, diffusée chaque dimanche sur France 2, en deuxième partie de soirée. Diffusé le dimanche sur France 2 en deuxième partie de soirée, son magazine cinéma, Beaux Gestes, est un voyage en première classe au pays du 7e art, entre reportages originaux et confidences de stars. Au point de conquérir le grand public, Pierre Lescure nous répond à ce sujet. Il évoque aussi la polémique avec Claire Chazal et la prochaine cérémonie des Césars 2023. Télé Loisirs, quelle est la recette, délicate, d'une émission cinéma réussie ? Il faut se montrer passionné, curieux, sans être disqualifiant. Pierre Lescure, exactement. Comme dans la vie, lorsque l'on va au cinéma, à moins d'être un docteur en cinéphilie. Certains soirs on recherche un film culturel. D'autres fois, du pur divertissement. Nous ne sommes pas attrapés. Si je trouve un film totalement raté, je n'en parle pas. Mais c'est très rare. En clair, il ne faut pas que ce soit une chapelle et, en même temps, ce n'est pas la maison à tout le monde. Beaux gestes mêlent des sujets pointus, parlent de l'actualité, reçoivent des artistes hors promo qu'on prend le temps de mieux connaître. C'est un équilibre. Il faut que l'on puisse parler d'alibi. Comme, mais aussi que l'on ait des sujets cinémathèques, que l'on parle de petits films comme de grosses productions. C'est bien, la réflexion. Mais le plaisir pur, c'est aussi important. Après avoir réuni entre 300 et 400 000 téléspectateurs, Beaux gestes en a rassemblé 499 000 le 12 février, 8601 000 ce 19 février. Êtes-vous rassuré ? Nous sommes heureux, même s'il faut rester modeste et prudent. La quatrième et la cinquième émission ont commencé avant 23 heures. Elles sont probablement plus équilibrées et diverses. Mais nous sommes contents d'avoir gagné 200 000 téléspectateurs. Pour France Télé, Black Dynamite, l'équipe de production, et moi-même, il s'agit d'installer ce rendez-vous à la fois à l'heure dite, qui est fluctuante, l'idéal étant d'avoir 10 à 15 000 téléspectateurs de plus chaque semaine Mais aussi en replay, où nous faisons pour l'instant entre 10 et 15% de l'audience qui s'ajoute au score de la veille J'ai établi des relations privilégiées avec des gens du cinéma et de la chanson, mais ce n'est pas de l'entre-soi comment éviter le plan promo lorsque vous faites un gros plan sur le dernier Astérix, de Guillaume Canet ? Sans parler de promo, ce serait ridicule et fou de ne pas s'arrêter dessus Les 3 millions de personnes qui l'ont vu, ce ne sont pas tous des imbéciles. J'aime les grosses machines et, en même temps, j'ai adoré L'Astronaute, le petit film de Nicolas Giraud avec Mathieu Kassovitz, sur lequel nous sommes longuement revenus Vous privilégiez le cinéma français Nous réservez-vous des rencontres avec de grands artistes étrangers ? Par-delà son dernier film The Fable Man's, qui n'a pas marché aux Etats-Unis mais que j'ai adoré, je rêve de faire une spéciale Steven Spielberg On y réfléchit et, si cela pouvait se faire, l'émission prendrait une autre forme Je regrette qu'il n'y ait pas eu, dans les 20 dernières années, des missions cinéma pour réaliser de grands focus sur des maîtres tels que Claude Chabrol ou Claude Sautet qui sont, depuis, partis Je ne dis pas que beaux gestes auraient pour vocation de nourrir de futurs nécros Je dis juste qu'on a besoin de spéciales Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'animer une émission à 77 ans ? Sur cette question de l'âge, il y a deux choses A titre personnel, j'arrêterai le jour où il n'y aura plus de plaisir car, à ce moment-là, il y a peu de chances que j'en transmette Par ailleurs, aujourd'hui et, surtout, par le passé, il y a des gens qui ont continué à travailler, même à un âge avancé, parce qu'ils avaient le bonheur de pouvoir faire des choses qu'ils aimaient et qu'ils semblaient les partager avec succès Prenez l'exemple de notre ami Philippe Tesson, qui vient de nous quitter Vous pouviez vous rendre il n'y a pas si longtemps au théâtre de poche et le voir, à 90 ans, toujours aussi passionné Il y a également le fait que je ne suis pas seul sur beaux gestes et que ça n'est pas une émission de plateau Je l'avais dit à Stéphane Citebon Gomez, je veux bien me lancer dans une émission de cinéma, mais je souhaite aller vers les gens de cinéma et sur les lieux de cinéma Au fond, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si l'émission est attractive ou pas En ce moment, on parle beaucoup du travail des seniors Or, je me souviens de mon père, journaliste à Luma, qui y a travaillé jusqu'au bout Il ne partait plus en reportage, mais il se rendait au bureau afin de former les jeunes journalistes Quant à la question du carnet d'adresse, il se truie que, depuis 40 ans, j'ai établi des relations privilégiées avec des gens du cinéma et de la chanson Ce n'est pas de l'entre-soi Quand j'étais patron du PSG, il m'arrivait d'emmener au foot le fils d'Isabelle Huppert Comme on le fait d'un collègue de bureau Ce sont des liens que l'on crée, pas de la connivence Régulièrement, les stars que vous interviewez parlent de leurs beaux gestes préférés de cinéma Quand vous ne leur demandez pas quel est le film fondateur qui leur a donné la passion du 7e art Qu'est-ce que cela dit d'un artiste ? Ça dit sur l'émotion Je pense à Sandrine Kiberlin qui parle de la main de Meryl Streep Caressant le revers de fourrure du blouson de Clint Eastwood dans sur la route de Madison Ces gestes ont provoqué de telles émotions pour certains qu'ils ont voulu en faire leur vie en devenant, à leur tour, des artistes C'est vachement beau Claire Chazal m'a dit qu'elle ne m'en voulait pas Mais qu'elle n'avait pas aimé la manière dont elle avait été Et 20 ces beaux gestes est programmé jusqu'au Festival de Cannes Y ferez-vous une spéciale et souhaitez-vous continuer ? Après, dans l'esprit de la direction, c'était cohérent qu'après le succès de la programmation liée au Festival de Cannes, l'an dernier, il y ait une émission cinéma le reste de l'année Nous sommes en discussion pour Cannes cette année France Télévisions est en train d'arrêter son dispositif d'ensemble Mais ce serait incohérent si nous n'y faisions rien Quant à l'envie de poursuivre après, si l'émission marche, je dis oui Je souhaite même qu'à l'avenir ce programme continue, au-delà de ma personne J'aimerais vraiment que l'on installe un rendez-vous cinéma Du fait des impératifs liés à cette émission, est-il prévu que vous soyez moins souvent présent à cet avou, ou vous êtes chroniqueur depuis 2017 ? Non, ce n'est pas prévu Je n'ai dû manquer que deux fois à cause de beaux gestes, à l'occasion de mon déplacement à Stockholm pour interviewer Tom Hanks Puis lors de l'enregistrement du reportage à la Comédie Française, qui s'est terminé un soir à 19h Vous êtes-vous parlé avec Claire Chazal, après qu'elle se soit plainte d'avoir perdu passage des arts au profit de votre émission ? Nous nous sommes croisés dans un restaurant Elle m'a dit qu'elle ne m'en voulait pas, mais qu'elle n'avait pas aimé la manière dont elle avait été évincée Je lui ai répondu que j'ignorais au départ où serait programmé beaux gestes, que j'en étais désolé, mais que c'était ainsi Je comprends que ce soit difficile pour elle, mais j'ai trouvé sa façon de présenter les choses un peu excessives Je n'ai pas le sentiment d'avoir volé quoi que ce soit à personne Qu'attendez-vous de la prochaine cérémonie des Césars, qui se tient ce 24 février 2023 ? On a envie que ce soit exubérant Regardez les Grammys, il y a une génération qui arrive aussi bien au cinéma qu'en musique et qui mérite cette exubérance Quand on voit l'innocent de Garel, on a envie que ce soit ça, les Césars Il faut y aller avec le sourire, et pas en faisant la gueule, même lorsque cela traite de sujet grave Il faut de l'appétit, de l'élan On ne peut pas tout mélanger Les problèmes qui sont posés au cinéma doivent l'être en profondeur et tout au long de l'année Il peut y avoir une actualité qui fait que l'on profite de la cérémonie pour y faire, sinon un clash, du moins une manifestation symbolique On peut pousser des cris, mais je ne pense pas qu'on rende service au cinéma et aux causes qu'on défend en détournant des moments précieux comme les 7 cérémonies C'est comme ce qui se passe, en ce moment dans la rue, par rapport à la réforme des retraites C'est un mouvement de fond, avec une unité syndicale et des français qui défilent dignement J'y vois quelque chose d'intéressant et d'important Ce qui a été dénoncé au César doit être une action menée sur la durée et ne pas revêtir l'aspect d'un bras d'honneur avant de s'en aller A lire aussi c'est dommage, on va gâcher tout ça Pierre Lescure assume d'avoir demandé à Michel Azanavicius de changer le titre de son dernier film Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !